bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut planifier des rendez vous notamment pour faire des inscriptions ocp avec un outil qui s'appelle evento donc pour cela on a besoin du navigateur donc dans votre navigateur vous allez taper evento.renater.fr tapez entrée ici vous tombez sur le service donc vous pouvez ensuite il va falloir vous connecter donc quand vous vous connectez il vous demande quelle académie vous choisissez poitiers vous validez et puis vous mettez vos identifiants de connexion à l'intranet en fait vous faites valider et désormais apparaît ici une petite coche qui dit que vous êtes connecté en tant que qu'utilisateur et en tant qu'enseignant reconnu par l'éducation nationale donc ensuite et bien il vous suffit de cliquer ici sur planifier un evento nous allons mettre un titre comme inscription au cp ici on rajoute une petite description ensuite on peut passer une ligne et puis mettre une consigne du style inscrivée donc inscrivez le nom prénom de votre enfant puis votre courriel parce qu'ensuite il y aura une case destinée à récolter le nom de celui qui va répondre au sondage et puis ici on va lui mettre un titre de niveau 3 vous verrez ensuite dans l'aperçu que ce sera écrit en gros donc ici on ne touche à rien dans les options par contre ici et bien nous allons cocher ces ces deux ces deux options pour masquer les résultats des autres participants et puis masquer également les commentaires parce que comme ce sont des parents d'élèves et bien eux ne se connaissent pas forcément ils n'ont pas besoin de connaître et bien les les créneaux choisis par les autres parents donc ensuite et bien vous faites suivant ensuite ici va falloir ajouter la question de la date donc premièrement ici on va mettre une date unique ensuite on va mettre l'énoncier de la question et bien c'est le mettre sous forme de consigne choisissez votre créneau donc ensuite et bien par exemple je ne sais pas moi si vous vous êtes déchargé le mardi on va prendre le mardi 17 mai on va démarrer je ne sais pas moi par exemple de 9 heures et chaque créneau ce sera par exemple ce sera 9h30 donc ici si on veut 9h30 et bien on écrit 9 heures et puis ainsi on veut lui mettre 30 comme ceci lorsque pour une inscription il faut compter à peu près une demi heure et ensuite et bien vous ajoutez un horaire donc par défaut il va vous ajouter à chaque fois une demi heure donc si ça dure et bien toute la journée donc peut-être pas jusqu'à 23 21h30 on va voilà enlever des créneaux de la même façon si on veut se faire une pause déjeuner ben on va enlever le champ ici voilà donc on commence à 9 heures on reprend à 14 heures pour finir à 18h30 si vous voulez également l'autre mardi par exemple vous voulez étaler aussi pour le pour le mardi ben vous cochez le mardi 24 1 et voyez comme j'ai coché même horaires tous les jours et bien j'ai exactement les mêmes horaires alors par contre si vous avez plusieurs jours de décharge consécutif par exemple vous voulez faire démarrer le mardi vous continuez le mercredi et également le jeudi parce que vous avez par exemple deux jours de décharge et bien c'est également possible par contre voyez si pour le mercredi on ne veut pas on ne veut pas les créneaux de l'après midi et bien ici va falloir décocher mais uniquement quand on a fini un pour enlever et bien en en cliquant sur la petite poubelle les créneaux de l'après midi notamment du mercredi voilà comme ceci voilà donc on garde les créneaux du matin pour le mercredi voilà ensuite donc on a coché choix unique mais on ne veut pas qu'un qu'un parent puisse un autre parent puisse prendre le même créneau donc on va ajouter une contrainte et la contrainte c'est quand on choisit le créneau pour toutes les propositions notamment pour tous les créneaux et bien on limite la sélection à 1 et on valide comme ceci et bien une fois que le créneau est pris un autre parent ne pourra pas le prendre donc on clique sur suivant ensuite ici vous mettez la date jusqu'à laquelle basse c'était vento est valable avec une clôture automatique ici vous laissez sur tous mais on a la possibilité aussi d'utiliser des utilisateurs authentifiés ainsi si par exemple vous adressez à des enseignants mais ici ce sont des parents donc un public complètement ouvert donc on va mettre tous 1 on autorise surtout pas les réponses anonymes parce qu'il faut collecter les courriels de façon à pouvoir contacter les parents si jamais il y avait un empêchement ensuite ici bien on coche j'accepte les conditions ici on pourrait ajouter la liste des courriels de tous les parents mais en fait on va procéder avec un système de lien qu'on va envoyer aux parents ou via un qr code donc ensuite on a la possibilité de prévisualiser le sondage ou carrément de le créer je vais cliquer sur créer ici j'ai un comment un lien que je vais copier de façon à pouvoir ensuite l'envoyer via la messagerie donc oui si j'ouvre un nouvel onglet et que je colle le lien que je viens de copier je fais entrer voyez on a inscrivé le nom prénom de votre enfant puis votre courriel parce que ici quand on est déconnecté non qu'on n'est pas authentifié et bien on vous demande votre nom votre courriel chaque parent ensuite à la possibilité voyez de choisir le créneau qui le souhaite oui si j'en ai gargé énormément on a la possibilité de laisser un commentaire donc il faut glisser cette petite coche et le maître bon par exemple puis-je venir vous rencontrer avec une poussette et mes deux autres enfants si si je garde des enfants par exemple et vous acceptez les conditions vous validez la réponse pour pouvoir répondre au sondage quand vous êtes administrateur du sondage et bien vous allez dans gérer mes eventos et ici si vous voulez le modifier vous cliquez sur le petit crayon et si vous voulez consulter les résultats et bien vous cliquez sur le petit graphique voir les résultats une fois que les ventos est fini vous pouvez le clôturer avant avant la date ou carrément également le supprimer ce que l'on peut faire aussi c'est que ainsi on va sur le site mit cef et vous écrivez qr code vous pouvez générer automatiquement voyez une planche ici je vais coller l'adresse à des inscriptions pour ici ah je vais envoyer ici donc par exemple vous mettez école école beau regard par exemple vous faites entrer et vous cliquez par exemple sur une planche de vignettes pour avoir et bien une liste de petites vignettes de qr code coller par exemple dans les cahiers de liaison et bien dgs pour faire l'inscription ocp mais vous pouvez également et bien faire une affiche pour que la déposer par exemple en mairie à la boulangerie enfin aux endroits stratégiques vous pouvez également le faire par exemple avec draw pour générer une planche de vignettes et vous voyez par exemple ici j'ai fait une petite une petite affiche en format à 4 donc si on résume le le processus tout d'abord et bien il faut il faut se connecter à evento s'authentifier ensuite et bien vous cliquez sur l'icône 1 c'est à dire vous planifier votre evento quand vous voudrez le gérer bien vous cliquer sur sur l'icône 2 1 vous mettez un titre une petite description surtout vous cochez bien les options de masquage un des autres réponses et commentaires vous faites suivant vous imposez une date que vous allez ensuite et bien dupliquer aux propres proposer plusieurs créneaux 1 n'oubliez pas de cocher l'option choix unique pour que les parents choisissent un seul créneau et également d'ajouter une contrainte c'est à dire qu'une fois ce créneau est choisi on ne peut le prendre qu'une seule fois un autre parent ne pourra pas le prendre pour éviter les conflits de créneaux et de dates donc ensuite et bien vous mettez la date de clôture de votre evento vous laissez votre evento accessible à tous et puis et bien vous créez votre petit sondage donc ensuite et bien ça va se présenter sous cette forme là pour les parents ils auront le titre d'inscription cp la petite consigne on vous demandait d'inscrire le nom prénom de l'enfant pas forcément celui du parent parce que le nom du parent peut être différent par contre on veut absolument le courriel du parent pour pouvoir les contacter au cas où il y aurait un petit souci et ensuite et bien en trois vous avez votre petite consigne choisissez votre créneau en quatre et bien ils choisissent le créneau qu'ils souhaitent qui convient ils ont la possibilité de déposer un commentaire également et ensuite il valide la réponse à condition d'avoir accepté les conditions générales d'utilisation n'oubliez pas également d'utiliser le petit qr code on peut évidemment envoyer un courriel à tous les parents mais pour ceux qui ne lieraient pas les courriels ou si vous souhaitez également accueillir et bien des parents qui n'ont pas forcément d'élèves en gs dans votre école de secteur qui arrive sur le secteur scolaire de votre école et bien vous pouvez aussi faire une petite affiche avec un qr code à flasher pour prendre rendez vous directement avec un téléphone portable j'espère que ce tutoriel vous simplifiera la vie pour procéder aux inscriptions des futurs cp je vous dis à bientôt pour un autre tuto